Yo tout le monde c'est Ch'titou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 6 nouveaux objets qui viennent d'être présentés pour la 3.1. Donc on va commencer par le Storm Charger qui est le tout premier, qui fait une conversion de 25% des dégâts physiques en dégâts lightning, du movement speed et une augmentation globale de l'effet de choc. Donc ces bots là, il y a un gros souci majeur sur ces bots, c'est qu'il n'y a pas de point de vie, donc pas de résistance, et sur ce jeu les résistances et les points de vie sont vraiment très intéressants. Donc on a déjà une gem support qui fait une conversion de 50% des dégâts physiques en lightning, donc ça va dans la continuité, en plus c'est des bots level 23 qui à peu près, au moment où on choque cette gem support, donc pourquoi pas pour le leveling, mais ces bots n'apportent aucune défense, et ça, ça risque d'être compliqué, donc peut-être pour du leveling, mais en endgame, je ne pense pas que ces bots seront utiles. Ensuite nous avons le Vracelord, qui est un casque, qui est spécialisé dans les spectres, dans les spectres et les invocations. Ce casque fait globalement une régène des points de vie des minions de 1%, donc ça c'est pas mal, il y a des points de talent qui font ça et qui sont assez loin dans l'ordre de talent, c'est vraiment très fort 1%, et en plus de ça, il y a plus 1000 points de vie au spectre. Donc je pense que ça, c'est pareil, ça va servir essentiellement pour le leveling, parce que les spectres au tout début sont plutôt faibles, et ce casque va vous permettre de leveler en spectre. Ça, ça va être très bien, en plus il y a un plus de level of minion gem, donc on pourra mettre pendant notre leveling, sûrement des spectres sur ce casque, et ça pourrait être très fort. Néanmoins, toujours aucune résistance, et ça, ça risque d'être compliqué pour plus tard. Alors celui-ci, peut-être avec le régène 1% par seconde des minions, qu'on pourrait l'utiliser un peu plus haut niveau, mais d'après mes souvenirs, je crois qu'il n'y a pas vraiment de soucis à haut niveau pour la régène point de vie des minions, donc surtout pour le leveling, ça va être super intéressant, mais ensuite, je ne pense pas que ça va servir. Ensuite, nous avons les Geon Bands, et là, je vais vous dire exactement la même chose, il n'y a pas de point de vie, et il n'y a aucune résistance, et ça, c'est vraiment dommage, ce qui veut dire que ça sera un objet qui sera très bien pour le leveling, mais ensuite, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Alors, par contre, pour le leveling, il est vraiment puissant, ça nous donne du flat physical damage to attack, et ça, c'est très bon, ça va faire un très bon boost de dégâts, en plus de la force, qui donne un petit peu de point de vie, mais c'est léger, et de l'armure. Donc ça, ça va être très très bien pour le leveling au level 23, c'est plutôt cool, et Iron Grip fait en sorte que vos dégâts du projectile sont affectés par la force, en plus de la dextérité, je pense. Du coup, ça, c'est vraiment puissant. Donc, ah non, Iron Grip, ça peut aussi... Non, c'est du physique, ouais. Donc ça, ça peut être vraiment puissant, pour le leveling, toujours sur les builds, peut-être sur du spectral throw, des forces comme ça. Mais pareil, ça sera du leveling, ça sera pas au niveau, parce qu'il n'y a pas de vie, et il n'y a pas de résistance. Les stats sont pas assez élevées. Donc, globalement, c'est sympa pour le début, mais plus tard, ça ne va pas être fou. Ensuite, nous avons Cane of Unraveling, qui est un bâton spécialisé dans les dégâts du chaos. Surtout, Essence Drin, Essence Drin, Dark Pact, et Blight. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que plus de levels of Socketed Chaos Gem, donc c'est un bâton, on peut mettre un Seasling dessus, donc toutes les gemmes du chaos auraient plus de levels, donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a 63% de dégâts du chaos supplémentaires. On gagne une power charge après avoir dépensé 200 de mana, donc ça, une génération de power charge sur du mono-cible, c'est génial, enfin, sur du mono-cible, sans forcément tuer les cibles, sans forcément rien faire, une génération de power charge. Et ça, c'est vraiment fort, parce qu'on avait vu, par exemple, avec l'Essence Drin, mon build, l'Essence Drin Contagion, le problème, c'est que pour les générations de power charge et de frenzy charge, sur les boss, c'est un peu plus compliqué, tout simplement parce que la génération de power charge, grâce au trickster, se faisait en tueur des monstres. Et là, on a une génération de power charge en dépensant de la mana, donc ça, c'est vraiment génial. Et ensuite, on a une regen de mana par seconde par power charge, ce qui est très très bien. Donc ça sera surtout utilisé pour des sorts KO qui se spamment particulièrement, donc je pense que ça sera très utile plutôt pour Blight et plutôt pour Dark Pact, et on pourra l'utiliser aussi pour l'Essence Drin, mais un peu moins. Par contre, c'est un bâton, ce qui veut dire qu'au niveau mobilité, on sera un peu, enfin, on sera même beaucoup en dessous de ce que j'ai pu présenter, mais ce bâton pourra faire vraiment l'affaire, on pourra vraiment faire des builds orientés sur ce bâton, donc c'est plutôt cool. La map, j'en parle après. Ensuite, on a un bouclier. Le bouclier fait plus de level of socketed gem, donc ça, je vous en parle après, c'est énorme. Trigger level 20 cold Aegis. Aegis, c'est marqué dans la description, c'est un bouclier autour de vous qui absorbe tous les dégâts de froid jusqu'à un certain montant. Donc on ne connaît pas le montant exact des dégâts froids que ça absorbe, donc ça serait plutôt à utiliser sur des boss spécifiques qui font des dégâts de froid. Donc à voir. Ensuite, de l'armure de l'évasion, de la vie. Ah, de la vie, enfin. Cannot be frozen. Donc ça, ça vous économise une potion. Donc une potion qui... Une potion anti-freeze qu'on pourra changer par exemple pour une anti-curse, ou pour une potion unique, donc ça c'est vraiment pas mal. Et, donc je reviens sur le plus de level of socketed gem. Il faut savoir que les boucliers, on peut les corrompre. Et une fois qu'on les corrompt, elle peut avoir un truc qui va nous intéresser en particulier ici, c'est un plus 1 level of socketed gem. Donc au lieu de plus 2, on arrive à plus 3 level of socketed gem. Ce qui veut dire que si vous mettez deux gemmes d'aura, par exemple Vras, ou Atred, ou n'importe quoi, plus une Herald, et que vous mettez ça avec Amp Power, ça fait que vous avez deux gemmes, deux auras au level 30. Et le level 30, ça va vous booster énormément vos dégâts. Donc Vix Lunaris, ça peut être très très intéressant, justement pour mettre des auras dessus, pour booster énormément vos dégâts. Donc à voir, mais ça risque d'être prometteur s'il ne se fait pas nerf avant. Donc voilà, alors pourquoi j'ai parlé de cette map en dernier ? Alors déjà, bon, qu'est-ce qu'elle fait ? Rien de spécial, c'est une map sur d'une map. Donc d'une map, c'est une map de tier 6. Et donc elle est assez grande, pas mal de trucs, pas mal de pack size, donc c'est plutôt cool. Donc tous les monstres sont augmentés, on augmente l'XP gagné de 76%, c'est bien. Par contre, la particularité, vraiment, c'est que les movement skills, le CD des movement skills sont augmentés de 200%. C'est-à-dire que c'est un plus, une map à faire avec beaucoup de vitesse de déplacement, mais pas trop de movement skills. Ce qui est super intéressant, c'est que cette map est de tier 7. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, aussitôt qu'il y a une map dans l'Atlas, si on prend d'une map, tout simplement. Non, d'une map, ça ne marche pas. Mais si on prend une map, n'importe laquelle, Adziri, non, il y a un truc, Volta Adziri, enfin, je ne sais plus. Bon, n'importe quelle map, sa map unique associée est toujours du même tier. Ce qui veut dire que normalement, cette d'une map serait du tier 6. Et celle-ci est du tier 7. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de chances comme quoi il y aurait une refonte de l'Atlas. Et ça, c'est une superbe nouvelle pour nous. Ce qui veut dire que le contenu à haut niveau pourrait peut-être changer avec peut-être les nouveaux boss qu'ils ont créés pendant les 10 actes. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant si c'est le cas. Donc, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de dit, mais c'est d'une map de tier 7. Après, on interprète comme on veut, mais il se passe des choses. Du coup, voilà. Pour ces nouveaux objets, au niveau des objets vraiment intéressants, il y a le bouclier et le staff pour les dégâts KO qui peut être intéressant. Les autres sont plutôt pas trop mauvais pour le leveling, mais il n'y a aucune stat défensive. Et sans stat défensive, dans le jeu, en général, on essaye de pas trop les prendre, à part si vraiment c'est des objets assez pétés. Et là, c'est pas trop le cas. Ils sont très forts, je ne dis pas. Pour le leveling, ça va être vraiment bien. Peut-être qu'on va pouvoir faire un truc avec une conversion un peu plus importante sur Lightning. Je peux peut-être me tromper. Peut-être que l'Iron Grip, ça nous permettra d'aller prendre... Enfin, d'alléger l'arbre de talent et de nous gagner beaucoup de points. Et du coup, ces points-là nous permettront d'avoir peut-être plus de vie ou des choses comme ça dans l'arbre de talent. Peut-être. Je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, voilà pour ces objets. Alors, je vous dis à la prochaine, les mecs. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501